Rien que les infos et faire passer certains communiqués. Parce qu'il faut être à jour, il faut informer nos citoyens. Il n'y a plus de radio sérieuse en Guinée, il n'y a plus d'informations. Voilà, tout le monde est devenu menteur. Et ce qui reste du côté du peuple aujourd'hui sont peu. Donc nous faisons partie à l'handoulage jusque-là de ces personnes. Nous allons vous informer sur 3-4 sujets et puis on continue. Bonsoir à tout le monde. Kuruma Baki, Amara Touré, c'est mon champion en moi seul. Javi Bill Gates, respect à toi. Respect Javi. Donc partagez. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur YouTube aussi. Arobas ma santa benete officielle. Merci de continuer à me suivre sur YouTube aussi. Merci, infiniment merci. A mon frère Mamadouuri Kamara, le champion de tous les champions. Respect mon frère. Ah, ça c'est ma chérie à moi. Et ça tout mis ce bas. Voilà, ça c'est ma cousine chérie. Et... Daoui Betroé, Mamadou Sila, merci pour les cœurs. Et voilà. Maintenant qu'on a été créé. Bonsoir à tout le monde. Nous avons deux informations à passer. Voilà. Une information que j'ai beaucoup appréciée et qui me touche au fond du cœur. C'est cette situation de transition civile. Franchement, quand je vois des bonnes personnes, des personnes courageuses qui se lèvent et disent carrément que nous voulons changer de cap. Que cette situation dans laquelle nous sommes comme ça doit être mis derrière. Ça, je suis d'accord. Nous avons longtemps dit et puis c'est confirmé. Nous sommes derrière les forces vives. Parce que pour le moment, nous ne parlons pas d'élection ni de politique. Rien n'est question de l'IRPG. Rien n'est question de l'IFG. Rien n'est question de l'IFR. Parce que voilà les trois principaux partis politiques dans ce pays. Nous avons le communiqué officiel des forces vives de Guinée. Et nous sommes d'accord qu'après le 31 décembre, parce que nous avons averti la communauté internationale. Nous avons averti toutes les institutions internationales. Il n'y a pas une institution aujourd'hui qui n'est pas au courant que ces gens-là ont pris des engagements. Ce n'est pas leur belle parole. Le français limpide ou les arguments qui tiennent qui ne passent pas devant des intellectuels. Parce que quand un intellectuel suit, lit, écoute ses fanfarrons, il est dégoûté de la vie. Parce que rien n'est sincère, rien n'est cohérent dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Demain, nous allons voir autrement. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Que le monsieur le Kéfimba là est bon pour la Guinée, c'est un jeune. Mais ne bravo. Si c'est comme ça, un jeune travaille, que Dieu donne des vieux à la Guinée toute la fin de la vie. Si c'est comme ça, un jeune travaille, si en tout cas, si c'est ce que Dieu a mis dans le programme de la Guinée, que tout jeune président qui viendra doit travailler comme ça, à la main vieux, vieux de la main, que Dieu nous donne des vieux jusqu'à la fin des fins. Comment vas-tu ? La fin des fins. Dite, commande un béfou, commande un fou, gimmuloflashilala, commande un parkala. Commande un parkala, commande un fou, mande un mobalou. Menubray canna, bakotu n'm up again, and abutila leko. Parce que mandeka, c'est la première fois que nous voyons un jeune mande manquer de respect au mande. Il me dit, première fois, et là, Moussa Kaba, comment vas-tu ? C'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, et puis il y a certaines personnes qui veulent nous faire croire que c'est normal. C'est normal. Ce que nous n'avons pas vu avec nos grands-parents, Bibra, c'est 2024, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. A la fois, tu m'as oublié, je m'en bats. Quand un vieux par là, tu te tais. Mais quand Mandelo, on mange dans le même port. Il bat ses Ourala, Kankan. Il bat ses Sigiri. Il bat ses Kerouani. Il bat ses Kurusa. Il bat ses Kisidou. Il bat ses Robero. Il bat ses Kisidou. 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 commandé comme au lit kawaké moba kumbassi karamale a coupera vena triadouli au tétou ni à 10 comment débarque à la cal barque à blanc concentrons-nous sur l'essentiel en y communiquer qu'on follow après un autre communiqué concernant l'armée les militaires voilà les militaires qui sont condamnés au clan moi je m'adresserai aux soldats vous savez ménia fracon au béniton c'est passé que les militaires m'ont rien fait je le dis et je répète ça n'engage que moi je ne compte pas sur un militaire 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 je reviens ça n'engage que moi mais voilà comment non soit ce n'était sera ce qu'on m'a l'ancuré le ni sur la cité négociation le partage et mettez le coeur n'était débarré parce que quand vous regardez ce pays à ni à la termes à regarder ce pays il va faire moins que personne n'est contre bon bah c'est un peu flou oui c'est un peu je sais pas pourquoi ça arrive des fois là que c'est flou je sais pas oui ça arrive des fois que c'est vrai dit pas mais tu as parfaitement raison et parfois mon le nyanema qu'a expliqué que personne n'est contre mamadie personne n'est contre mamadie mais ce n'est pas mamadie de diriger un pays parce que ce qu'il a fait là le comportement qu'il a fait là ce n'est pas digne je dis mais ce n'est pas digne le comportement de mamadie n'est pas digne d'un c'est-à-dire d'un homme n'gokuma yine quand tu prends un vrai homme un vrai homme un vrai homme ne joue pas sur l'esprit des gens c'est de la malhonnêteté c'est de la malhonnêteté ne t'en fais pas kamatipa il faut que ne t'en fais pas parce que voilà des gens qui pensent que doublia est très fort oui vous pensez qu'il est fort voilà une erreur encore vous pensez qu'il est très fort pour vous doublia est très fort quand vous le voyez assis comme ça là même la dernière fois là il avait des gilets de balles il a a signé quelqu'un qui est très fort regarde dadis nous avons vu dadis n'a jamais porté des anti-balles jamais dadis dadis jamais il n'a pas porté qui voyait dadis où tout ça là c'est enflé comme ça jamais à y'a qu'on kokelle à niobla de côté croient quoi croient quoi tu vois et d'infantanté donc nous allons lire ça d'abord parce que notre lettre là s'adresse à la communauté internationale c'est lui qui a pris des engagements où allez les cafos regardez le ghana le ghana il avait les élections regardez le sénégal élections législatives ils ont fini la présence nous nous sommes en train de traîner derrière le nom d'un individu qui ne mérite pas le respect un délinquant au titre officiel vous comprenez donc partagez mettez le coeur nous allons lire on dit mon youtube est flou oui nous allons voir ça après je vais lire ça là bon en attendant allez on y'a au grand follow parce que c'est très important voilà voilà le document les forces vives de guinée dénoncent la dérive autoritaire et rappel à une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025 le communiqué est là nous allons le lire très bien attendez je vais aller là où il ya le communiqué sans les détails permettez moi d'aller là où il ya les communiqués voilà voilà le communiqué mais ça là aussi c'est en miniature quoi moi je n'ai pas Dieu et puis vous mettez les choses en miniature et bien il y a un tembolo voilà il y a un tembolo je cherche de vraiment il faut que je là où c'est en gras voilà ici c'est bon voilà voilà ici c'est bon déclaration des forces vives de guinée ff ff f vg l'air est grave en règle guinée l'air est grave en règle guinée l'air est grave en règle guinée depuis le coup d'état de 5 septembre 2021 une jeune militaire a pris le contrôle de l'appareil d'état gouvernant sans aucune perspective de retour à l'ordre constitutionnel démocratique les forces vives de guinée constatent que ce régime illégitime viole systématiquement ses engagements ainsi que la charte qu'il a lui-même élaboré pour encadrer la transition plongeant ainsi le pays dans une situation chaotique et dramatique sur le plan politique économique sécuritaire et social les forces vives de guinée rappelle que la jeune s'était pourtant engagée à restaurer l'ordre constitutionnel à mettre fin à la mauvaise gouvernance à l'instrumentalisation de la justice et à garantir l'exercice des libertés publiques ainsi que le respect des droits de l'homme ces promesses saluées par la population et la communauté internationale ont été rapidement trahies non seulement la trahison s'éternise et la gouvernance se détériore mais le régime a également aggravé les pratiques liberticides se livrant à une instrumentalisation flagrante de la justice et à des violations massives des droits humains une transition particulièrement grave réside dans la candidature désormais quasi certaine du chef de la jeune maman dit à la future élection présidentielle bien qu'il est juré devant la nation et la communauté internationale qu'aucun membre des organes de la transition ne présenterait aux élections les forces vives de guinée dénoncent cette trahison flagrante de son serment qui met en péril la stabilité du pays et de la région si Mamadi Dumbuya commet ses parjures et confisque le pouvoir par une mascarade électorale cela enverra un signal dangereux aux autres chefs de la jeune de la sous-région les encoursant à se maintenir au pouvoir de la même manière cela contribuera à faire des armes et non des urnes le principal moyen de conquête et de conservation du pouvoir de la sous-région un petit un les forces vives de guinée observent qu'après trois ans de pouvoir autoritaire toutes les libertés publiques sont confisquées les partis politiques et les organisations de la société civile n'ont plus la possibilité d'exercer leurs activités tandis que les médias indépendants sont réprimés avec des fermetures des stations de radio et des télévisions critiques envers la jeune les journalistes et militants subissent des poursuites judiciaires abusives et l'accès à l'internet est régulièrement restreint la liberté d'expression est systématiquement criminalisée à titre d'exemple plusieurs radios dont espace fm film fm ont été arbitrairement fermés privant ainsi le peuple guiné de sa voix et détruisant des emplois précieux les droits de l'homme régressent sous une insécurité permanente la justice est instrumentalisée à des fins politiques comme en témoignent les arrestations arbitraires les détentions prolongées sans procès et les disparitions forcées les forces vives de guiné soulignent que parmi ces victimes se trouvent des personnalités de la société civile telles que et puis le bas porté disparu après leur arrestation par les forces de sécurité entre parenthèses force spéciale et gendarmerie la répression violente des manifestations pacifique est une autre marque de fabrique de la jeune les forces vives de guiné condamnent fermement l'interdiction systématique des manifestations et la mort de 63 guinéens tués par des forces spéciales et la gendarmerie lors du rassemblement pacifique cette répression cette répression sanglante ne fait qu'amplifier la frustration et la colère populaire sur le plan économique les forces vives de guiné constatent que la populisation des citoyens s'aggrave dans la pauvreté dans un contexte de crise exacerbée par la hausse du coût de la vie l'accès limité à l'eau potable à l'électricité et aux produits de première nécessité l'absence de transparence dans la gestion des ressources publiques notamment des revenus minières ainsi que les piasses des déniers publics par les dirigeants c'est-à-dire entreprendre la gentilité ont accentué la misère du peuple les autorités actuelles les ressources de l'état pour s'enrichir et enrichir les proches tout en négligeant les services essentiels comme la santé et l'éducation face à cette sombre tableau les forces vives de guinée lancent un appel solennel solennel à l'unité d'action et à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation civile et militaire il faut préciser civile et militaire pour exiger le départ de la jeune temps et la mise en place d'une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025 les forces vives de guinée s'adressent aux jeunes de guinée on ouvre les guillemets voilà le message aux jeunes de guinée vous êtes l'avenir de notre pays vos rêves et vos ambitions sont étouffés par ce régime qui n'a aucune constitution pour vous pour vos droits vos libertés vous ne devez plus être sacrifiés sur l'autel des ambitions d'un petit groupe d'individus aux femmes de guinée les forces vives de guinée reconnaissent que vous portez le fardeau le plus lourd de cette crise c'est à vous qu'incombe la tâche de nourrir soigner et éduquer vos enfants dans des conditions de plus en plus insouténables ne souffrez plus en silence aux forces armées aux forces armées aux forces armées à l'armée républicaine les forces vives de guinée vous rappellent que votre rôle est de protéger la nation non de servir les intérêts personnels d'un groupe ou d'un homme refuser de soutenir l'abus du pouvoir et actes de loyauté envers la patrie ensemble nous pouvons surmonter la crise que nous traversons réconquérir nos droits et libertés y compris ceux de choisir nos dirigeants et retrouver la voie de l'unité et de la prospérité qu'on a accru le 12 novembre 2024 les forces vives de guinée donc vraiment le test est exceptionnel nous le disons merci donc je vais rajouter deux passages avant de prendre le dernier test vous les jeunes de ce pays là vous les jeunes parce que aujourd'hui ceux qui font assez de bruit ce sont ces jeunes et c'est vrai ceux qui font assez de bruit c'est pas grave mon frère voilà excusez mon frère c'est pas grave voilà tu dois chercher un correcteur c'est très bon nous en Europe nous utilisons presque tout pour lire les petites lignes il n'y a pas de problème mon frère donc je m'adresse à vous les jeunes parce que regardez ceux qui font assez de bruit là c'est vous les jeunes quand on dit jeune il ne s'agit pas d'un jeune de 18 ans 20 ans quand on parle de jeune c'est cette c'est cette portion cette portion qui est plus importante dans la vie normalement ça dit sur le poumon sur le poumon sur le poumon actif de la vie d'un pays le poumon actif il y a certains esprits qui les appellent le poumon actif frère parti salam aleikoum le poumon actif mais selon aujourd'hui ce poumon actif la trentaine merci voilà la trentaine merci mon frère lui l'a retrouvé qui est le poumon actif les forces vivent s'adresse à vous parce que regardez aujourd'hui vous ne verrez jamais un vieux entre 50 ans et 60 ans devant le CNRD en train de bavarder c'est les réseaux sociaux en train de bavarder en train de voyager pour aller mentir Mais regardez cette couche qui se déplace pour faire croire au monde entier qu'ils ne sont plus instruits, qu'ils connaissent ce qu'on appelle le développement, le sous-développement et la pauvreté. Elles-mêmes qui se déplacent pour aller vers vous-là, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Non, c'est ce qui fait très mal un jeune de 25 ans qui a son diplôme de licence, pour lui c'est terminé. Et ça dit que toi tu as une licence, toi tu as une licence, tu ne dois pas poursuivre les études, tu n'es pas ambitieux, et pourtant tu dois avoir un master. C'est maintenant qu'il y a une licence, c'est les autres là, dans notre temps là, il n'y a pas de licence master, c'est une nouveauté de 5 ans et puis c'est terminé, metti 7 ans. Tu fais ton cycle normal, cycle universitaire, ça veut dire compliqué ça, licence master, je ne sais pas quoi. Et puis aujourd'hui c'est les enfants qui ont une licence qui font assez de bruit, pour lui c'est terminé. Ils ont leur premier diplôme de licence et puis c'est terminé. Allez-y les écouter. On dit à des gens qui ont des expériences, quand je vis un jeune s'adresser à une couche de personnes à Kitsidougou, que nous devons être avec la jeunesse, avec un jeune président, il est là, il a 28 ans, il n'a qu'à son diplôme de licence. Là où il est comme ça, Morikonde l'a donné 2 millions, 3 millions, il pense qu'il est arrivé. Et pourtant, quelqu'un qui est responsable revendique les salaires, revendique les primes, revendique le bien-être, revendique les conditions primaires, les conditions qu'il faut pour étudier. Aujourd'hui, depuis l'ouverture, vous avez vu quel ministre vous donnez les explications par rapport aux statistiques de l'ouverture ? Avant, avant on le faisait, vous partez au département de lancement pré-université avec les statistiques, combien d'écoles n'ont pas de toit, combien d'écoles n'ont pas de porte, combien d'écoles n'ont pas de fer, tout était là. Et puis c'était remonté au niveau du département central. Maintenant, aujourd'hui, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Ils sont en train de bafouer votre vie. Doumbouya, elle a tout gagné. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné ? Doumbouya est rentré en Guinée avec 4735 héros. Il n'y avait rien. C'est nous qui l'avons fait. C'est l'ethnocentrisme qui l'a envoyé là où il est. Que vous aimiez ou pas, si ce n'était pas l'ethnocentrisme, il n'allait même pas voir la tête des forces spéciales. Parce qu'il y avait des soldats plus agris, plus expérimentés, qui connaissent le terrain plus que lui. Parce que lui, il ne connaît pas la Guinée. Il ne connaît que son petit Milo là. C'est tout, même quelqu'un, il ne connaît pas. C'est un ancien braqueur, un non-raqueur, c'est tout. Il s'est débruné pour aller en Europe et puis c'est fini. Tu vois, il y a des gens dans les forces spéciales, le premier groupe de forces spéciales qui sont expérimentés, qui connaissent le terrain très bien. D'abord, c'est une unité qui a été formée pour aller à la frontière, vers les différentes frontières de la Guinée. Ce n'est pas ici, il ne devait pas être dans la région de Conakry. Dans les conditions normales, il n'y avait rien à foutre dans la région de Conakry. C'est à l'intérieur. Il devait aller à la frontière là-bas. Donc, vous les jeunes, vous les jeunes, les forces civiles, normalement là, n'écoutez pas les marieuses. Les femmes vendeuses de poissons et autres là, qui viennent de faire une sortie déplacée, parce que c'est insolent de la part. En bas, on ne demande pas de respect à quelqu'un. Mais si tu ne te respectes pas là, nous allons te remettre à ta place. Comment des marieuses qui pleuraient un an avant aujourd'hui, ils n'ont pas de poissons. Aujourd'hui, tout est restreint. Ils n'ont pas d'activité. Aujourd'hui, c'est eux qui félicitent cette ministre Vaurier qu'on a trouvé bien dans le secteur de la pêche. Parce que seulement, ils ont reçu des muettes. Des muettes, c'est tout. Donc, on vous demande de se préparer. Personne n'a demandé à quelqu'un de se battre le premier janvier. Non, on vous demande de se préparer. Parce que ce qui va se passer ce jour-là, tous ceux qui pensent que Doubou y a un fort là, vous allez comprendre comment le monde évolue. C'est lui qui a signé. Parce que les gens ont dit au départ, non. Et puis, ils ont fait disparaître les documents qu'il n'a jamais pris des engagements envers l'ACEDAO. L'ACEDAO, c'est très bien qu'il n'a pris des engagements. Parce que s'il n'avait pas pris des engagements là, la lutte là allait commencer depuis. Parce que s'il paraît que trois ans sans prendre des engagements, ils ont cru au départ qu'en prenant ces engagements là, ils allaient gagner un temps. Ils ont tellement trompé les gens, ils ont utilisé les couches, les vieux perdus pour nous retarder. Après, prendre aussi des anciens ministres pour nous retarder. Ils ont utilisé presque toutes les personnes qu'on peut vendre, facile à payer. Maintenant, ils ont vu que ces personnes ne sont pas les vraies, vraies personnes influentes de ce pays là. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller vers les personnes les plus acceptables en ce pays. Ils ne peuvent plus parce qu'ils ont manqué sur toute la rue. comment quelqu'un peut te dire que je veux te l'avenir en 2040, étant donné qu'aujourd'hui, lui s'est octroyé trois étages. Comment Mardi peut vous regarder pour dire ou les proches de Mardi pour vous dire non, Simandou 2040, nous allons développer ce pays là. Regardez en trois ans, qui est riche aujourd'hui ? C'est ce que les forces vous rappellent. Qui est riche aujourd'hui ? C'est Idi Amin. Qui est riche ? C'est Amara. Qui est riche ? C'est Jibadakite. Et ce qui est honteux, Jibadakite ne peut pas faire un rapport minien. Jibadakite ne peut pas faire un rapport sur les mines guinéennes. Parce qu'il ne connaît rien. Je ne sais même pas pourquoi on l'a nommé à ses postes. Regardez les dernières nominations dans l'administration de la présence. Les cadres qui ont été nommés dans l'administration tout récemment là. Tout récemment, par Mardi, c'est déplorable. 90% c'est nous. Le reste là, on prend un petit forestier perdu, on prend un petit sous-sous bavard là-bas et un petit peu les escrocs, on met dedans là-bas. On dit non, voilà. Eh moi, il dit bien. Non, eh non. Tu entends, en connaissant qu'il y a là-bas. Eh moi, d'où m'a dit ? Voilà. Mouta m'a dit la femme, mouta m'a dit non n'a pas. Tandis que ceux qui sont autour de lui ont déjà sélectionné leurs parents. Ils ont mis dans les vrais postes. Regardez un peu. Regardez les postes clés. Regardez les départements les plus juteux. Qui les occupe ? On dirait des fois que vous manquez de mémoire. Réfléchissez-vous, vous les jeunes là. Regardez au moins un peu. Ouvrez les yeux, observez, analysez. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour regarder les départements. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de Benito. Regardez un peu les nominations. Vous n'allez pas passer la journée à vous donner les noms par poste, par poste. Si on cite ça et ça, vous allez vous décourager. Ne suivez pas les Gawad. Partagez, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ils ont cité la vidéo. Vous regardez Ousmane Gawad, Ousmane Gawad c'est qui ? Et puis regardez la représentation de vos porte-parole là. Ceux qui vous achètent là. Les ministres qui partent vous disent que restez avec lui. On peut faire quelque chose. Il vous aime. Regardez la place de ces ministres dans le gouvernement. Les statuts. Regardez les statuts. Vous pensez que les ministres ont les mêmes niveaux, les mêmes positions autour de Doumbouya ? Non ! Il y a des ministres qui sont plus puissants que les autres. Regardez l'ordre, le rang. Regardez un peu le rang. Vous allez voir que les Ousmane Gawad sont en bas. Tout récemment, il y a eu Altele 4. Aujourd'hui, quand on appelle ça, comme Ousmane Gawad a plus du poids, Baoury a su qu'Ousmane Gawad est en train de vaincre l'IFBG. Qu'est-ce que Baoury fait à son tour ? Il est en train de détruire Ousmane Gawad. C'est là qu'on a envoyé des discussions aujourd'hui entre les partisans de Baoury et les partisans d'Ousmane Gawad. Et c'est bien fait entre eux. Nous, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, Baoury ne veut même pas qu'Ousmane Gawad il veut pas, il veut que Doumbouya change le porte-parole du gouvernement. Baoury veut aujourd'hui qu'Ousmane Gawad quitte le gouvernement. Il ne veut pas. Il veut qu'il quitte le gouvernement. Coute qu'à coute, il veut qu'il quitte le gouvernement. Donc, vous comprenez, nous allons prendre le deuxième poste. Permettez-moi, je vais sortir ça aussi. Excusez-moi, je vais sortir ça. Voilà. Regardez-là, on dit des militaires et des gendarmes jugés pour attentats, complots, assassinats, dissertions. Nous allons finir ça le résumé rapidement. Pardon. Des militaires. Vous les militaires là. Vous les militaires là. Voilà. Allô? Allô? Où est-ce? Non. Non, on dit qu'il a pré, on va occuper une donnée. On dit qu'il a pré. accoupé nien. Vous, les militaires, regardez ça. Des militaires et des gendarmes jugés pour attentats, complots, assassinats et dissertions. Les faits là, c'est-à-dire, c'est Doumbouya lui, Doumbouya lui, qui juge les militaires. Complots et attentats. C'est-à-dire, quand j'entends parler du cas de le shérif, est-ce que vous m'avez entendu parler de lui? Que le shérif, avec 150 000 dollars, voulait renverser son régime. Je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne mets pas ma bouche dedans. Non, 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 non. 150 000 dollars, on peut faire un coup d'état avec. 150 000 dollars. Le gars, les libéraux là, ils connaissaient rien. Ils l'ont envoyé, c'est fini, il est déjà dans les mains ici. Et puis ça va. Ça, ce n'est pas important. On dit des militaires et des gendarmes officiers et sous-officiers ont comparé jeudi dernier devant la cour d'appel de Conakry. C'est-à-dire, c'est Doumbouya qui juge les militaires pour complots, attentats et autres. Lui qui a fait le coup d'état. C'est-à-dire, la personne qui peut poser mille questions à l'œil Doumbouya, il mérite mille questions. Où se trouvent les corps des victimes au 5 septembre? Où se trouvent les corps des victimes après le 5 septembre? Où se trouvent les corps? Il y a eu combien de mots au 5 septembre? C'est-à-dire, il devait être à la barre pour répondre à ces questions. Comment vous avez préparé le complot? Comment vous avez préparé le coup d'état? Il y a des multitudes de questions. Je pouvais faire passer la vidéo une dame qui a fait l'enquête et qui est parvenue à donner le résultat du coup d'état. Comment cela a été préparé? Nous allons faire passer la vidéo après, si on a le temps. Vous allez comprendre. C'est lui-même, c'est lui maintenant. Parce que c'est Balas Samoura qui est le patron de la justice militaire. Nous, on laisse ça, on donne ça la cour d'appel. On lui en faut le juger. Voilà le résultat ici. D'autres sont condamnés. C'est Rémi Lama même qui vient d'être condamnée. Vous, les petits forestiers. Ce n'est pas Rémi Lama. Rémi Lama est condamnée comme les derniers. Rémi Lama. Vous allez lire dans ce pays-là, vous, les petits forestiers. Vous n'avez pas dit que vous êtes limités, bornés. Talmez-vous. Il faut vous prendre d'ici un à un et puis s'asseoir tranquille. Ça ne chauffe pas. C'est-à-dire promis le pouvoir aussi. Quand il va finir ce soir-là, il va les prendre un à un. C'est eux qui... Nous allons après soutenir. Nous n'allons pas soutenir Doumbouya. Mais nous allons nous moquer d'eux. Mais avant que cela n'arrive là, nous allons nous débarrasser d'abord de Doumbouya. Parce que cela va arriver. Il ne va jamais... C'est-à-dire, le gars-là est capable de prendre les gens qui l'ont aidé. Parce que, c'est ce qu'il a dit, quand il devient président civil, démocratiquement élu, il n'a plus besoin de ceux qui l'ont aidé. C'est comme ça, il l'a dit. Tous ceux qui sont là, personne ne sera utilisé. Il l'a dit. Maintenant, nous ne sommes pas dans ça. Des militaires et des gendarmes officiers et sous-officiers ont comparé jeudi dernier devant la cour d'appel de Conakry. En audience criminelle, en audience qui... Il s'agit de commandant Pascal Joby Camara, du sous-lieutenant Suleyman Silla, alias Patrona, du maréchal de l'Ozis-Chef, Marjis-Chef, Lacou Camara, de l'adjoint Pekula Maxime Bami. Voilà. Ils sont tous forestiers. Sauf le sous-lieutenant Silla. Ils sont poursuivis pour des faits d'attentats, de complots, d'assassinats, de déception, de participation à un mouvement insurrectionnel, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes et d'utilisation illicite d'armes de guerre. Ils ont été condamnés par rapport à ça. interpellés en 2020. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 20 mars avril 2020. Dans cette affaire, il s'agit d'un mouvement armé qui a eu lieu au camp Al-Faïa Diallo le 20 mars 2020. Mouvement au cours duquel le commandant Pascal Jobi Camara a tiré deux coups de sommation. Voilà. Alertant toute l'armée guinéenne sur le référendum du troisième mandat du proche Al-Fa-Gondé. C'est après cet événement malheureux qui avait coûté la vie à trois personnes dont le colonne Cissé qui s'est accusé et que ces accusés ont été mis aux arrêts. Ça, c'est des faits. C'est des faits. Voilà. Maintenant, après avoir été jugé devant le tribunal militaire permanent de Konaké, ces officiers ont été déclarés coupables des faits mis à leur charge. À cet effet, ils ont été condamnés à des peines qui ont aussi entre 5 et 20 ans de réclusion criminelle. C'est la raison pour laquelle ils ont saisi la Cour d'appel pour demander à cette édition si peu de revoir les peines. À l'audience du jeudi 7 novembre 2024, les quatre accusés ont à tour de rôle fait leur déposition devant la Cour d'appel. Le commandant Pascal Jomi Camara, considéré comme le leader du mouvement et un sélectionneur du 20 mars 2020 et qui a écopé 10 ans de réclusion criminelle a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire un coup d'État. Il a tout de même reconnu avoir tiré deux coups de feu au camp Al-Faïa Diallo. L'office va demander pardon à la famille du feu qu'on est assisté à ses co-accusés à l'armée guinée et à tout le peuple de Guinée. Je ne peux pas faire un coup d'État mais je reconnais avoir tiré deux coups de sommation au camp Al-Faïa Diallo lors du rassemblement général. Dans la journée du 20 mars 2020, j'ai fait l'invierté. Bon, il y a tout ça là. Maintenant, en ce moment, il y avait des tensions avec l'apparition des mouvements de FND50 contre le troisième mandat. Bon, tout ça là. Mais, je n'ai pas lu tout. C'est maintenant qu'ils ont sorti le dossier parce que que les autres ont fait appel. Non, c'est de l'intimidation. Vous les militaires là, vous les militaires là, l'acte là a été fait pour vous effrayer. Pour vous intimider. Ils ont l'information qu'il y a des leaders qui veulent utiliser cette armée contre eux. Et vous pensez parce que dans toutes les déclarations, ils parlent de l'armée guinelle. Et vous savez, dans le réel, dans le réel, vous n'êtes pas comme partisans de les actions parce que toutes les dépenses militaires sont cadrées, sont organisées, sont faites tout autour des forces spéciales. Vous ne faites pas partie. vous le savez comme moi. Donc, et les forces vivent là, vous demandent. Les forces vivent vous appellent. Ce n'est pas le sévissement. Donc, j'ai pris cette partie. Vous savez très bien, ça s'est passé le 7 novembre. Les gens là ont été condamnés. La classe s'est passée au temps du poste à la faculté. Au temps du troisième mandat. vous comprenez ? Donc, ils ont pris ça pour vous effrayer. Et pourtant, suivez-nous très bien. Nous l'avons dit, les détails en bas de documents des forces. Si vous restez comme ça sans participer au coup d'État. Parce que c'est eux qui parlent du coup d'État. Nous ne voulons pas nous voulons de l'instruction populaire demandant le départ comme ce qui s'est passé au Burkina contre Blescomporé pour les dégager. Et vous savez quand il y a des situations comme ça, on ne veut pas que les forces spécialisent parce qu'ils n'appartiennent pas à l'armée régulière. Nous le disons fort ! Des situations comme ça, c'est vous que nous regardions. C'est là-bas le point essentiel. Et je vais faire passer la guerre mais je vais laisser ça après. portez-vous très bien. Nous demandons aux forces vives encore une fois d'être vigilants de contre-la-motivation. Donnez les grandes lignes avant le mois de décembre pour que nous les exécutons. Dans le prochain direct, je vais faire passer la vidéo. Écoutez, j'ai la vidéo ici où on nous explique comment les choses se sont passées le 5 septembre. J'ai la vidéo ici s'il vous plaît. J'ai la vidéo ici. Je pense bien ou bien bon. Je vais chercher la vidéo s'il vous plaît. OK ? Ne vous en faites pas. Je vais faire passer la vidéo. Voilà. Je l'ai ici. Voilà. le coup d'État semblant qui a eu lieu en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021. Est-ce que le chef du Putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France ? J'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable et vraiment, ça, c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors, c'est le seul coup d'État qui a été... Parce que, dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort. Aucun blessé. Bon, peut-être que, quelque part, il y a eu de mort et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso ou lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été semblant. Celui qui a eu lieu en Guinée, qu'on a créé, a été particulièrement semblant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Voilà. Nous allons écouter ça. Ça prendra 15 minutes. Comment le coup a été préparé ? Comment ils ont agi ? Les militaires français n'étaient pas 3-4 personnes. Ils ont participé même au combat. Les militaires américains ont participé au coup d'État. Voilà. Parce que, la dame le dit, elle dit, si c'était les forces spéciales, quel que soit leur nombre, ils n'allaient pas pouvoir prendre l'Alpha Condé. Il y a eu de l'appui. Il y a eu de l'appui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu d'appui. Parce que, si vous regardez, il y a eu trop de morts. Donc, on dirait, elle le dit quelque part, on dirait, lorsque les forces puissent se rentrer dans ce coup, ils ont commencé à les descendre un à un, c'est presque, c'est eux qui ont pu le relais. Mordi n'était même pas dévaloré. Il était dans une voiture, une petite voiture. Il était assis dans une petite voiture devant l'ambassade de France. Ce n'était même pas un véhicule militaire. C'est une petite voiture. On s'est détaillé. Et vous allez comprendre, c'est à cause de Simandou. C'est uniquement pour Simandou. À cause de Simandou. Lien que Simandou. Ce n'est pas un problème du troisième mandat. Non. Et le document, le discours de Doumbouya a été écrit. Parce que, c'est comme si, eux, ils savaient, Doumbouya savait qu'ils n'allaient pas réussir. Comme s'ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir. Parce que, malgré que le palais présenter a été infiltré, mais au cours des choses, ils ont compris que non, il n'y a pas une descendance sur la gâte présidentielle. Et le renfort venait. Tout le retard même, le retard même, le retard du bataille et autres là, tout a été coordonné par des informations américaines. C'est là pourquoi le Congrès a été très irrité lorsqu'ils ont... Parce que les dossiers sont classés secrets. Ils ont mis ça de côté. Sinon, ils savent. C'est déroulé là. Du coup, ils savent, ils connaissent comment ça s'est fait. Tout, comment cela a été préparé. Parce qu'elle dit que le coup d'état a été préparé. Cela a été préparé. Il y avait la Chine, la Turquie. C'est comme si, quelque part, les Américains ont eu une touche dans ce coup d'état-là. À cause de ça, beaucoup disent que s'il y avait... Si Trump était au pouvoir, il n'allait pas avoir de coup d'état. Parce que lui, on le connaît par rapport à ça. Donc, on se reprend après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...